salut donc comme philippe m'a demandé je vais faire de nouveau une petite review en gros des derniers arrivages des derniers trucs que j'ai soit acheté soit glané à droite à gauche à commencer par ce petit module de puissance à mppt je pense que j'avais déjà montré celui ci ou en tout cas c'est peut-être pas le même modèle mais c'est rigoureusement le même principe et les mêmes puissances donc toujours pour piloter des panneaux solaires de côté alors même chose ça j'ai un gros doute je me demande si je l'avais pas déjà montré quelques actrices spécialisées on va dire dans les fonctions électroniques normalement il ya un boîtier qui se met autour qui permet d'aligner les boutons moi j'ai pas mis le boîtier que je trouve dégueulasse et du coup il m'a servi à autre chose du coup les boutons s'alignent pas bien mais bon peu importe un fpga plaquette d'expérimentation fpga cyclone 4 altera j'ai pas encore vraiment joué avec pour l'instant j'ai juste suivi le tuto d'exemple qui fourni avec la carte qui permet d'avoir un comptage ici et du coup je me suis amusé à refaire le même code et le comptage passe de 1 en 1 au lieu de deux à deux ou l'inverse je sais plus trop c'est le seul modif que j'ai fait pour l'instant j'apprendrai ça cet hiver toujours dans les gadgets des petites lampes usb très puissante c'est pratique on reprend ça directement sur le port usb d'un pc quand je travaille dans un environnement sombre quand je me déplace en particulier bon ça c'est une coque de téléphone tout con que j'ai acheté que j'ai reçu hier pour pour une amie elle m'avait donné la référence bien sûr le livre pour apprendre le il commence déjà s'abîmer à force de le lire pour apprendre un peu la théorie la pratique sur le fpga des exemples de codes etc du vhdl comme langage alors l'auteur voilà le titre projet électronique pour les électroniciens fpga pour les électroniciens et ça sort de donc c'est du vhdl bien sûr l'isbn est là si quelqu'un est intéressé je le montre au cas où alors je peux pas encore trop juger de la qualité du livre puisque je suis débutant donc je peux pas vous dire encore si c'est vraiment un super bouquin ou un bouquin ordinaire mais en tout cas c'est avec ça que je débute et ensuite on va attaquer alors tout ce qui est dvd les conneries là parce que j'ai tout plein de l'eau donc j'ai eu les bronzés curieusement je l'avais pas celui là c'est bizarre interstellar du evil dead du cannibale à low cost du roger rabbit les quatre fantastiques ils sont forts d'argent la mort vous va si bien culture à points ça c'est plus récent une glorious bastard de grands classiques maintenant men in black international je l'ai pas encore vu d'après que c'est pas terrible mais bon je verrai ça j'ai eu verrai bettrip 3 qu'est ce que j'ai eu encore j'ai eu the mask inception j'ai eu les bronzés 3 alors ça par contre c'est naze s'il ya des scènes marrantes mais le reste est naze c'est pas à la hauteur de leurs anciens films rec 3 c'est pareil assez assez minable on dort woman ouais j'étais un peu déçu c'est pas mal quand même finalement astérix la potion magique ça c'est vraiment pas mal et puis un dernier grand classique les valeurs de la famille adams où je les ai eu je crois entre entre 2 5 7 euros je crois le plus cher tout ça c'est d'occasion bien entendu ça fait quand même un sacré lot j'ai beaucoup de deux trucs à voir donc ça m'occupera pas mal de soirées d'automne et ce sera tout pour cette fois ci à bientôt oui alors la question les dvd c'est moitié vide grenier moitié moitié petit marché d'occasion sur la place du marché et tout le reste donc les livres les cartes électroniques tout ça c'est c'est soit du wish soit de l'amazon voilà ciao